Hello tout le monde, c'est Tommy, j'espère que vous allez bien. On va se faire une petite vidéo lol. J'avais envie de parler un petit peu des idées reçues que les joueurs ont tendance à avoir à bas élo. Donc on va dire en fer, bronze, silver, et même des fois un petit peu début de gold. Voir, parce que parfois même plus haut, mais globalement surtout dans ces élo là. Je me suis rendu compte que les joueurs avaient plein 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 d'idées reçues. Et qu'en fait, il y en avait plein qui étaient complètement erronées. Donc, et si on faisait un petit tour de ces idées reçues ? Première idée reçue, les diamants plus. Donc, diamants, master, grand master et challenger. Ce sont des joueurs qui jouent parfaitement leur champion. C'est faux en fait. D'ailleurs, il y avait des joueurs qui s'étaient amusés à faire le test en mettant une OTP Riven Silver sur un compte master. Et bien, elle montait à 1-0 ou 2-0. Mais elle perdait toutes ses games parce qu'elle finissait à 3-18. En fait, la différence entre un silver qui maîtrise très bien son perso et un diamant, c'est pas du tout la maîtrise du champion. La maîtrise du champion joue, mais ça va être tout le reste. Ça va être la vision de jeu. Savoir où est le jungler en permanence. Savoir trade. Savoir concéder du farm. Savoir dire, tant pis, ces cripples-là, je les prends pas. Ils me coûteraient plus cher qu'autre chose. Savoir reculer, abandonner sa tour. Savoir analyser la game. Respecter l'équipe adverse. Ne pas tenter un combat parce que vous savez que votre adversaire a un back de plus, donc un item en plus. Ne pas tenter un combat parce que vous savez qu'il y a un TF en face et que vous savez qu'il a son ult. Capacité à transformer une avance en victoire. C'est tout ça qui va faire qu'un joueur sera plutôt platine, diamant, master, grandmaster ou challenger, plutôt que juste maîtriser son champion. Deuxième idée reçue. Les gens doivent suivre leur laner quand ils décalent. Celle-là, je l'adore. Quand vous pinguez au mid, attention, le mec est en train de venir sur vous. Ecobot, ils offrent un double kill et après ils sont là, you don't follow ! Ouais, mais j'ai pas à follow en fait. Le rôle du mid laner, c'est s'il peut empêcher son adversaire de décaler, et s'il ne peut pas, farmer et pusher sous tour. Prendre des plates. Prendre la tour s'il peut. Sans se mettre en danger, évidemment. Il ne doit jamais suivre. Pourquoi ? Parce que si vous suivez, déjà vous risquez d'arriver trop tard. Vous risquez de vous retrouver 1v2, 1v3, 1v4, on sait jamais combien ils sont au bot. Et où vous risquez de vous prendre une embuscade. Genre vous dites, ah merde, il est en train de partir au bot, je vais le suivre. Vous partez aussi, et là d'un seul coup, au moment où vous arrivez à côté du bush, ils sont deux à vous sauter dessus. Ah oui, c'est vrai. C'était une embuscade. Il décalait pas vraiment. Voilà pourquoi vous ne devez, en général, pas décaler. Vous pouvez décaler par exemple sur votre jungler, quand il est en train de combattre le jungler adverse, si vous êtes le premier à décaler. Sinon, évaluez en fait. C'est que du decision making, vous devez prendre les bonnes décisions. Mais vous n'avez aucune obligation de suivre votre laner. Votre seule obligation, c'est éventuellement l'empêcher de décaler. Par exemple, si vous êtes vegar, vous pouvez poser une cage et lui mettre un combo pour le dissuader d'y aller. Ou, et la deuxième chose que vous devez faire, c'est pinguer. Pinguer SS. Pinguer, attention, il arrive sur vous. Si après votre bot lane crève, c'est sa faute. Ils avaient juste qu'à être plus attentifs. Et vous n'y êtes pour rien. Après, je suis d'accord, en bronze et silver, c'est super relou de dire, attention, ça vous arrive dessus, les mecs continuent leur combat, et ils offrent un doublé ou un triplé à votre laner. Votre lane, elle est foutue, mais c'est pas de votre faute. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez probablement enfoncé la lane, péter des plates. Voilà. Idée haussée numéro 3. Votre bot jungler peut être responsable de l'échec de votre lane. Non. Jamais. Peu importe. Même si vous vous faites ganker 8 fois et votre adversaire 0 fois, ce sera votre faute si vous perdez votre lane. Si vous vous faites dive, c'est que vous avez merdé. Peut-être que vous êtes à 10% de vie sous tout, ou peut-être que votre adversaire est déjà à 3-0, et donc il peut vous dive. Peut-être que c'est juste une question après de respect de la force de votre adversaire. Le jungler n'est jamais responsable de l'échec d'une lane. Jamais. Il peut être responsable du succès d'un laner adverse. Je vais vous donner un exemple. Hier, je jouais Veigar. Je me suis pris une luxe hyper vénère, et je me suis fait gank 8 fois. En 5 minutes. Je suis mort 3 fois, mais c'était ma faute. J'aurais dû anticiper que l'autre allait awarder. J'aurais dû anticiper que la luxe allait me défoncer. Sauf que... C'était pas la faute de mon jungler. Je peux reprocher à mon jungler de peut-être pas avoir gank la luxe, qui était très vulnérable, parce qu'elle me pushait sous tour en permanence. Mais je peux comprendre qu'il ait choisi de se focus sur d'autres lanes. Il n'est pas responsable de mon échec. Je le suis. J'ai merdé. Idée reçue numéro 4. Pour grimper, il faut des persos hyper carry. Personne ne joue de persos faciles comme Annie ou Garen à haut niveau. C'est faux. C'est complètement faux. Il y a des OTP Annie et des OTP Garen en master, en grand master, en challenger. Parce que c'est pas parce qu'un perso est mécaniquement simple qu'il est derrière. Un champion facile, ça permet d'avoir un focus sur tout le reste. Ça vous permet de vous concentrer plus facilement sur le farm, sur les trades, sur où est le jungler adverse, sur les objectifs, sur l'état des lanes, sur l'état du stuff, etc. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur tout le reste. D'ailleurs, personnellement, j'ai tendance à avoir plus peur des OTP que des autres joueurs. Parce que j'ai une citation de Lee Sin qui dit... De Lee Sin. De Bruce Lee qui disait J'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois. J'ai peur de l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Et du coup, j'ai mis Bruce Lee Sin qui dit J'ai pas peur de l'homme qui a joué tous les champions 10 fois. J'ai peur de l'homme qui a joué un champion 15 000 fois. 1500 fois. C'est dur l'anglais. L'idée c'est... Ce qui compte, c'est pas de savoir jouer plein de champions ou de connaître mécaniquement plein de champions. C'est de connaître le jeu et après de savoir jouer suffisamment de champions, en général entre 3 et 5, pour pouvoir battre vos adversaires, même quand ils vous counterpiquent, même quand ils vous défoncent. Les joueurs qui vous feront le plus souffrir sont ceux qui ont le plus joué. Leurs champions. L'idée reçue numéro 5. Les golds sont tellement importants que ça vaut le coup de prendre des risques pour des plates ou des creeps. Alors, pas du tout. La plupart du temps, c'est pas le cas. Prendre des risques pour des plates ou des creeps, c'est souvent contre-productif. On va faire un petit exemple mathématique. Imaginons que vous soyez lowlife, que votre adversaire sur sa lane est très bien niveau vie, niveau stuff, etc. Il a un bac de plus ou autre. Vous gridez un peu et vous mourrez. Sur ce grid, vous avez gratté 10 creeps. En attendant, votre laner adverse a chopé un kill. Son support ou son jungler a peut-être chopé 150 gold en plus. Et du coup, il prend en plus un niveau d'avance parce que lui, du coup, il peut continuer de push. Bilan. Vous avez gagné 200 gold via les creeps. Vous en avez perdu 300 à cause du kill. 150 par rapport au jungler et 600 par rapport au niveau de retard. Un niveau, ça vaut à peu près 600 gold de stats. Bilan de votre grattage de 10 creeps, vous avez perdu 850 gold. Donc, ça vaut jamais le coup de grider. Jamais. Il vaut mieux jouer safe. Tant pis si vous avez 30 creeps de retard. Tant pis si vous devez back. Tant pis si vous perdez 3 plates. Donner des kills, c'est donner beaucoup plus d'initiatives à votre adversaire et donner beaucoup plus de golds à la team adverse. C'est d'ailleurs pour ça qu'à haut niveau, ils jouent tous méga safe. Si les ennemis me dive et que je meurs, c'est une fatalité. Et c'est probablement la faute de mes alliés qui sont pas venus aider. Non. À haut niveau, vous regardez n'importe quel game de haut niveau, il y a toujours un moment où le mec abandonne sa tour parce qu'il sait qu'ils arrivent à 2 pour le gank, pour le dive. Parfois à 3, parfois à 4. Il y a un risque. Je recule, tant pis. Je bac, je vais m'acheter un item ou je vais faire un camp de jungle à un endroit où je vais pouvoir warder et être safe. Si vous vous faites dive, c'est que vous avez merdé. Et d'ailleurs, dive, c'est quand l'adversaire, quand il commence à vous taper, il commence à se prendre des coups de tour. C'est pas, je me fais taper, je me fais poursuivre, poursuivre et je meurs au pied de ma tour. Ça, c'est pas se faire dive, c'est se faire tuer, c'est tout. Idée reçue numéro 7. Je ne peux pas mute mes alliés car on a besoin du chat pour communiquer. Alors non. Ça, c'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin du chat. Les pings suffisent à communiquer. Vous pouvez mute tout le monde. Vous laissez juste les pings et vous mutez les pings si les mecs commencent à spammer. Et vous jouez vos games. Vous jouez pour vous, vous jouez pour progresser. Si vous vous concentrez sur ce que disent les gens, vous pouvez tilt. Il y a des gens, leur truc, c'est de vous faire tilt, c'est de vous balancer des emotes, c'est de dire lol, sonob, you're a bot or what ? Leur but, c'est vraiment de vous faire bugger, de vous faire faire des erreurs. On vous pousse, on vous provoque pour que vous agressiez et que vous mouriez encore plus. Bref, c'est jamais une bonne idée. Mutez tout le monde, jouez pour vous. Ne communiquez qu'avec les gens où vous le sentez bien, où vous avez confus. Deuxième idée reçue... Ah non, idée reçue numéro 8. Dès que mon adversaire est à 5-0, la game est terminée. Go FF. Ça, à bas niveau, c'est absolument pas vrai. En dessous de gold et platine, les joueurs savent pas transformer une avance en victoire. Il y a plein de games où les mecs sont à genre 45 à 20 et ils perdent parce qu'ils savent pas transformer leur 5-0 en avance de gold, en avance d'objectifs. Ce qui compte, c'est les objectifs neutres. Vous chopez des kills, allez choper un dragon. Vous chopez des kills, allez choper un hérald. Vous chopez des kills, prenez le baron. Vous chopez des kills, allez prendre une tour. Il y a plein de joueurs, ils vont suivre dans la jungle, ils vont prendre un kill en plus et tout, ils sont tout contents. Ouais, on a gratté deux kills en plus en les poursuivant, on a bien fait ! Mais vous avez pris aucun objectif. Donc vous avez juste pris un petit peu de gold. Même si le gold, c'est le nerf de la guerre, quand votre team est à 40 000 et que la team adverse est à, j'en sais rien, 33 000, c'est pas 1000 gold qui feront la différence. Par contre, prendre une tour, ce qui fait que les creeps vont pousser beaucoup plus, ça, ça fera la différence. Seuls les champions joués en championnat sont viables en classer. Alors ça, c'est un petit peu comme personne joue à Ni ou Garen, c'est complètement faux. C'est juste qu'en championnat, à haut niveau, ils jouent sur les petits détails. Genre deux points de dégâts, ça peut faire la différence. Donc ils ne jouent que les champions qui sont au top. Que les, on va dire, 5% meilleurs champions. Ils ne bannent que les 5% meilleurs champions et ils ne jouent que ces champions-là. Mais ça ne rend pas un Heimerdinger, une Annie, un Garen ou n'importe quoi d'autre non viable. Tout est viable à tout niveau. Et la dernière idée reçue, si je me fais counterpick, j'ai aucune chance. Ça, c'est pas vrai. On rejoint l'idée du mec qui a joué 1500 fois son perso. Je joue Vegard. Vegard, il a 4 gros counter. Cassadin, Zed, Fizz et Katarina. Ça m'est déjà arrivé de défoncer des Fizz, de défoncer des Z, de défoncer des Katarina. Comment je faisais ? Je changeais mes runes, je changeais mes summoners. Au lieu de prendre TP, tant pis, je prenais une barrière ou une fatigue. Et je jouais le scaling, je jouais safe, je prenais pas de risque. Et parfois, les mecs, ils finissent par tilt. Ils finissent par se suicider. Et ils tentent des dives parce qu'ils en ont marre que vous jouez safe, ils en ont marre de pas réussir à vous tuer. Ils se disent mais je ne confie pas les counter, comment il peut avoir autant de farm et comment il peut être à 2-0 ? Bah, juste connaître son match-up et connaître son champion, c'est parfois plus important. Un exemple tout bête, vous êtes luxe contre Zed, Zed a un avantage. À partir du moment où Zed a fait son nul, si vous calez une cage instant derrière vous, combo, vous pouvez le tuer. Pour peu que vous ayez une fatigue et une barrière. Il faut juste savoir qu'au moment où il va garder votre cage, au moment où il fait son nul, vous mettez juste la cage instant derrière vous dès que son nul apparaît. Et c'est bon. Bref, connaître son champion fera plus la différence. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une belle journée.